Salut à toi c'est Morto Mega et on se retrouve dans une autre vidéo où on va critiquer le film Bingo Hell, un film Blumhouse du Fit si on se dit Amazon Prime Video Blumhouse Voilà donc il est sorti aujourd'hui le 1er octobre avec Black as the Night je crois que je verrai demain parce que j'ai pas eu le temps de le voir aujourd'hui Donc les critiques seront différentes, c'est à dire que moi je fais une critique singulière pour Bingo Hell et pour les 3 autres qui vont arriver Personnages, ah oui le film est de Gigi Saul Guerrero et c'est écrit par Gigi Saul Guerrero, Shane McKenzie et Perry Black Sheer Et c'est produit bien sûr pour BMW Donc les personnages, comment ils sont ? Personnages bons, les personnages ont des mimiques, ils sont vraiment attachants Les mimiques ça en gros ça aide, parce que quand les personnages ont des mimiques ça veut dire qu'il y a un truc avec les personnages C'est bien écrit scénaristiquement, ils sont bien écrits Bon après bien sûr il y a quelques personnages assez clichés tels que Monsieur Big mais sinon ça va C'est sûr que le cliché n'est pas appréciable, j'ai pas trop aimé Normalement moi je me suis attachée à tous les personnages J'étais triste quand certains sont morts, ouais il y en a pas beaucoup qui meurent mais il y en a certains Joe d'acteur Adriana Barraza, elle joue très sérieusement bien, j'ai l'impression qu'elle est très sérieuse dans son rôle Qu'elle était à fond dedans Moi j'ai bien aimé Kenny Nurtag Qui joue Rachel Un personnage très secondaire J'ai bien aimé Je trouvais que je les joue bien Elle scott Caldwell est assez bonne D'ailleurs on parlera de ses doubleuses après Richard Bright dans le rôle de Monsieur Big Qui est trop en surjeu en fait Ouais Il surjoue trop et moi ça m'a pas plu quoi J'aurais aimé qu'il joue un peu mieux mais bon on va pas tout avoir Kelly Murtag 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 Exceptionnel en Rachel Joshua Caleb Johnson est bon Voilà Joshua Caleb Johnson est dans le rôle de Caleb justement Voilà C'est pas le acteur Musique doublage et plan Dans la même catégorie Maïk Dara est une doubleuse que j'aime bien Celle qui double Elle, Scott, Caldwell Je crois Ou Caldwell Là j'avais bien aimé Je crois qu'elle fait Dorine dans Sheet's Play La Poupée du Mal Que j'en devais décrire Musique sans originalité Même si parfois un peu bien Mais c'est pas très original Les plans quand les personnages d'y sont Joyeux Enfin Maquiabelliquement joyeux C'est super bien Les plans là vous voyez C'est très proche de leur tête Et ça tourne un peu On en a un dès l'introduction Euh Les Ouais ça c'est juste bien dit Anxiété Jumpscare Dead scene Les scènes gore Parce qu'il y en a un peu C'est pas trop trop gore Mais les scènes gore Elles sont vraiment jouissives J'ai bien aimé moi Le gore qu'il y avait Il y en a Je crois qu'il y a 2 3 scènes gore Ouais pas plus Les dead scene Elles sont moyennement originales Mais ça va Il n'y a pas de Jumpscare Ah ça j'ai apprécié ça Parce que c'est un film Qui mise sur l'ambiance L'ambiance flippante de Bingo Elle est incroyablement bien aimée Il y a des points communs Avec The Sweet River Quand même Ah ouais il y a quelques points communs Effets spéciaux Effets spéciaux Plutôt efficaces Vous savez c'est juste le son Quasiment Après un truc Que je n'ai pas noté dans ma critique Mais que je tiens à noter C'est les couleurs Très belles couleurs Le film est très coloré J'aime bien Scénario Le film joue sur une bonne ambiance Dialogue superbe Guerrero Mackenzie Et Blackshear Les scénaristes Ont fait du très bon travail Comme dans Candyman Ça rejoint un peu Candyman Histoire L'histoire part d'une très bonne idée Assez singulière Voilà Ce qui se passe C'est pas singulier Mais l'idée du Bingo C'est déjà pas mal Effets spéciaux J'en ai déjà parlé Et la fin Alors j'ai rien noté sur la fin Mais on va dire Si je devrais donner une note A la fin sur 10 Ça serait 6,5 Voilà Donc quelle note je mettrai Bah j'ai oublié de le mettre On va 3,5 sur 5 7 sur 10 13,5 sur 20 C'est pas mal 13,5 sur 20 Bah allez voir Bingo Elle est sur Amazon Prime Vidéo Allez le voir Moi je vous le conseille fortement T'es morto mes gars Ciao ciao la compagnie Sous-titrage ST' 501